En 2020 et 2021, dans le cadre de la mise en œuvre de la quatrième étape de sa mission de réparation et d'indemnisation, le Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale, H. Keren, a dépensé 5,8 milliards de FCFA à la quatrième étape de sa mission de réparation et d'indemnisation à concerner 7 010 victimes, occasionnant des dépenses chiffrées à 5 864 856 499 FCFA. Selon les chiffres officiels, 20 278 victimes ont été indemnisées depuis le lancement du processus pour la bagatelle de 14 960 190 000 FCFA. Aujourd'hui et à l'heure du bilan, le H. Keren voudrait se réjouir des progrès réalisés cette année et reconnaître en toute humilité que dans un autre domaine, recommandation 46, telles que les hommages aux grandes figures de notre histoire, les résultats sont en deçà de ces projections, indique Awanana Dabwaya, présidente du H. Keren. Pour cette dernière, cela se justifie par plusieurs pesanteurs parmi lesquelles figurent les difficultés relatives à l'accès aux archives et la timidité des familles concernées. Entre 1958 et 2005, 35 748 victimes liées aux troubles sociopolitiques ont été enregistrées. À ce jour, 20 278 ont été indemnisées. Il reste 15 470 à indemniser. Je pense, en greatest. Je ne sais que ça, c'est certain. Il reste 30 000 à indemniser. Sous-titrage FR ?